Savez-vous les amis que le roi de la mamaye n'est pas en Côte d'Ivoire? Oui, le roi de la mamaye, ce n'est pas le pasteur Camille Macosso. Le roi de la mamaye, il est au 237. On l'appelle le docteur Claudin Nubisi. Je n'ai longtemps parlé de ce monsieur, non? Alors, je voulais rappeler que cette vidéo, c'est pour les intelos. Ce n'est pas pour les têtes percées. Donc, en 2022, Christian Jouan, il fait ce poste où il dit « Il ne croit pas en Dieu. » Donc, pour lui, Dieu n'existe pas. Voici un extrait de cette vidéo parlant de son poste-là. Quelqu'un qui croit en Dieu va se dire qu'il y a les limites, que Dieu ne veut pas qu'on traverse. Il va se dire que non, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que si on fait qu'on ne meurt plus, ça ne va pas énerver Dieu? Dieu veut qu'on meure pour aller dans la vie éternelle. Donc, il ne veut pas aller rejoindre Dieu. Il y a un certain type de... C'est pour ça que vous allez voir. Moi, j'ai déjà fait une expérience. Quand tu rencontres les Africains, noirs, tu demandes leur projet. Tu vois, tu vois, ils vont dire « Je fais l'agriculture. » « Je fais l'élevage. » « Je lève les lapins. » Quand tu vois les Français ou les Américains, ils disent que non, je suis en train de vouloir créer un drone qui va permettre de pouvoir arroser tout un village en une heure de temps. Moi, je suis en train de vouloir créer un satellite qu'on peut envoyer dans l'espace qui va permettre à ce que les gros satellites que nous avons actuellement, qui sont budgétivores, qui sont énergivores et tout ça, qu'on puisse avoir un nouveau satellite qui soit tout petit, qui soit plus rapide. Les projets sont différents. Les projets sont différents. Parce qu'il y a un côté des gens qui se disent « Nous, on est venu accomplir ce que Jésus a dit. » « Donc, on n'a que besoin de manger le poulet, le lapin. » « Comment on va manger le poulet tout à l'heure ? » « Et d'attendre que notre mort arrive. » Il y a d'autres qui financent les études de l'immortalité, comme Google. Google finance une start-up qui travaille sur l'immortalité. Vous savez, qui veut que les gens ne meurent plus ? Tu penses que les gens qui travaillent, financent ça les milliards de dollars, ils croient en Dieu. Ils ne croient pas. En fait, il faut que tu remettes en question l'existant pour commencer à penser à ce genre de projet. Je ne parle pas de l'espace. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans l'espace, ils font six mois, ils reviennent. Comme Thomas qui est revenu dernier mois. Ça veut dire que c'est des gens qui ont construit une station spatiale internationale, qui gravitent autour de la Terre, où les gens, ils vont, ils font six mois, ils travaillent, ils font des expériences, ils reviennent sur la Terre. Ces gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi ? Parce que Giordano Bruno, qui pendant le Moyen-Âge, disait que c'était un prêtre, il disait que, un, le Seigneur n'existe pas, parce que lui était un astrophysicien qui a gagné dans l'espace. Deux, il disait qu'il y a des êtres humains qui habitent dans d'autres planètes. Ça, c'est au Moyen-Âge. Entre le 5e et le 15e siècle, il disait ça. Trois, il disait que Dieu n'existe pas. Quatre, il disait que Marie n'est pas vieille. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. En Italie, il y a un neurochirurgien qui travaille sur la greffe de la tête. C'est-à-dire, on prend la tête d'un être humain, on met sur un autre. Et là, il y a affaire avec le chien, ça fonctionne. Jusqu'à deux chiens fonctionnaient avec des têtes, du moins vivant avec des têtes d'un autre chien. Je pense qu'il y a des gens qui font ça, ils croient en Dieu. En fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire ce type de réalisation, il faut sortir de cas au normal. et se dire qu'on va un peu travestir la réalité pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Très bien. La période où il a fait cette vidéo, il est en train de travailler aussi sur son staton qu'il voulait aussi envoyer dans l'espace. Bon, je ne sais plus à quel niveau ça se trouve maintenant. Quelques mois après, il commence déjà un peu à croire en Dieu. Au point où il dit qu'il n'est pas obligé de croire en Dieu comme toi et moi. Écoutons. Ok. Moi, Claudel, je ne suis pas obligé de croire en Dieu comme toi. Si on partait du postulat que tout le monde doit croire en Dieu. Et si je parle de la diversité, ça veut dire que même la croyance en Dieu, il y aurait de la diversité. On n'est pas tous obligés de croire en Dieu. Parce qu'on n'a pas tous la même définition de Dieu. Parfois, on ne s'entend même pas sur Dieu parce qu'on ne s'est même pas entendu sur ce que c'est que Dieu. C'est qui Dieu ? C'est quoi Dieu ? Est-ce qu'on a la même définition de Dieu avant de pouvoir dire j'y crois ou pas ? L'une des choses qui permet à la nature d'être belle c'est la diversité. Nous sommes beaux, nous sommes belles parce que nous sommes différents. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Là, il croit déjà un peu en Dieu. C'est pour cette raison que je vous dis que si tu suis le type si bêtement, tu vas te retrouver au cas fou de si je savais. C'est le king de la mamaye. Maintenant, écoutons celle-ci. Ok ? Aujourd'hui, vraiment Seigneur, tu vas m'excuser parce que là, tu vas seulement m'excuser Seigneur. C'est ton fils qui te parle. Tu ne peux pas refuser ton fils. C'est toi qui nous l'as créé. Il ne t'a pas demandé de me créer. Moi j'étais, moi où j'étais et tu as dit que tu vas me créer. Je suis venu. Je me suis trompé donc je reviens vers toi pour que vraiment tu fasses quelque chose. Je lisais la Bible tout à l'heure et il y a un endroit où tu dis qu'on doit revenir vers toi. Qu'on doit remettre tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit c'est bon. Comme les êtres humains n'ont pas pu résoudre mes problèmes, je vais donc remettre tous mes problèmes entre les mains du Seigneur. J'ai essayé de résumer mes problèmes Seigneur. J'ai essayé de les résumer parce que c'était beaucoup. J'ai essayé de résumer. C'est ça là. Et voilà Seigneur, j'ai essayé de prendre l'essentiel. Ici par exemple, dans ce document, ce sont mes problèmes de famille Seigneur. Mes problèmes de famille sont dans le document aussi. Vraiment. Il veut poser ça entre tes mains. Il veut poser ça sur le siège de ta gloire. Vraiment mes problèmes de famille. J'aime et entre tes mains seulement. Il n'est pas envie d'entendre en détail. Tu connais déjà ma vie. Tu connais mon avenir. Tu connais d'où je viens. C'est toi qui m'a créé. Donc je ne veux pas encore entrer là et expliquer que mes problèmes de famille, c'est ça non. Toi-même tu connais. Je viens de poser entre tes mains. Seigneur, Seigneur, on fabrique les produits chaque jour pour mettre sur le marché. Ce n'est pas facile. L'inflation, les matières premières, on manque de tout Seigneur. J'ai essayé de résumer ça. Voilà une partie ici. Voilà ça. Je ne veux pas entrer dans les détails Seigneur. Toi-même tu connais. Je pose entre tes mains. Seigneur, les ressources humaines, eux, Seigneur, Seigneur, chaque jour je dis travaillons ensemble. Mais Seigneur, si tu sais ce que nous travaillons ensemble, la majorité a fait subir Seigneur. Les trahisons Seigneur. Les gens à qui tu fais confiance si tu abuses Seigneur. Les gens qui posent les actes à ton nom. Mais c'est toi qui assumes Seigneur. Tout ça Seigneur. J'ai essayé de résumer. J'ai résumé ça dans le document ici. Tu connais déjà tout. Je ne peux plus t'expliquer ma vie et mes problèmes. Voilà ça Seigneur. Seigneur, eux, Seigneur, tu n'as plus de vie. Me voici au bureau. Il est 22h. Je vais quitter d'ici puis tu es à 1h du matin. Il n'y a plus de vie Seigneur. C'est toi qui m'as mis dans ça. Il n'était pas demandé de me créer. Me voilà qui n'a plus de vie. J'ai essayé de résumer là en quelques mots. Je veux avoir une vie Seigneur. Permets-moi au moins d'avoir une vie. Tu ne m'as pas créé pour que je devienne un esclave du travail. J'ai résumé ça dans le document ici Seigneur. Je pose en tes thèmes. Je mets en tes thèmes. Ouais Seigneur, je n'arrive pas à manger normalement. j'ai coupé à ce niveau. Je ne sais pas. Ces problèmes sont tellement beaucoup. Il a encore confié ses problèmes à Dieu qu'il y ait et ne le croyait pas. Aujourd'hui, comme il a les difficultés, il croit que Dieu existe. En fait, moi je pense que le docteur Claudel Nubissi, comme il disait une fois qu'ils sont ses parents qui l'ont forcé à faire la médecine et tout. Je pense qu'il devait vraiment être un bon politicien parce que le type s'il te dit que quelque chose est noir aujourd'hui. Demain, il te démontre que c'est rouge. Qu'il n'avait jamais dit que c'est noir. Ça, c'est net les politiciens. Le type s'il va finir par faire la politique. Oui, vous savez, je ne peux le voir même depuis tel jour. Parce que le type s'il m'a finit. Vous savez que je le suis comme ben... Vous pouvez vous appeler ça croise les amis. Ce n'est pas la mamaye. Le king de la mamaye c'est qui selon vous ? C'est Mako Souroué c'est celui-ci. Non, je vous donne les mains. Tiens ! C'était le général Fancoupade. J'ai montré la vidéo si les amis en te temps si tu es nouveau abonne-toi. Posez publicité. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidés chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, tu es bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.